C'est un scénario très bien construit, très bien écrit et où il y a une tension qui se crée tout le long et qui est assez étonnante. Et ça me fait penser aussi un peu dans le film de Berkman peut-être parce qu'on le connaît. Ce sont des films des années 70, 70. Et lui, il a fait ça aussi, des trucs comme ça, des familles en Suède, tu vois, en le temps, froide. Et ça me fait penser à ça aussi. C'est pas le même. Donc dans ce film, il y a aussi un truc nordique dans le film. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est juste. L'incompréhension entre les enfants et les parents, je pense qu'elle a toujours existé. Mais avant, elle était beaucoup plus tue. On n'en parlait pas. Les enfants parlaient moins, s'exprimaient moins et ils fermaient leur gueule. Les parents ne leur donnaient pas la place de parler. Mais je pense que de toute façon, les histoires de famille, c'est inépuisable. Autant pour les romans que pour les films. Il est bien, c'est bien. Dans le temps, j'ai fait un court-métrage avec Antoine. Et après le court-métrage, il m'a demandé quand je fais un long-métrage, je peux jouer un long dans mon film. Et j'ai dit oui dans un bar après. Et quand j'ai promis quelque chose, j'ai fait le film pour moi. Et Antoine, il aime les acteurs, il les connaît bien. Et il sait exactement ce qu'il veut. Et il nous laisse proposer des choses, mais quand ça ne rentre pas dans ce qu'il veut, il sait parfaitement nous mettre dans la direction qu'il désire. Donc on est tenus et en même temps, on a une courbe de liberté. C'est un film très particulier, mais très attachant.